Ferland Mendy et Vinicius Junior agitent l'actualité du Real Madrid, mais de deux manières différentes. Le premier, âgé de 26 ans, pourrait quitter le club, à la suite de son principal concurrent à son poste, Marcelo, alors que le second, auteur d'une grande saison, 52 rencontres jouées, 22 buts, 22 passes décisives devraient prolonger son bail avec le club espagnol. Selon les informations relayées par Sport, et déjà évoquées par AS, Ferland Mendy pourrait partir de Madrid cet été. Le français, passé par l'OL et le Havre durant sa carrière, aurait réclamé une augmentation salariale à ses dirigeants, alors que sa place dans le 11 de départ n'est pas acquise l'an prochain. D'après le média espagnol, le latéral gauche demanderait un million d'euros net mensuels, ce que le Real Madrid ne serait pas disposé à lui concéder. Et ce qui pourrait précipiter le départ du français, évalué par son club à 50 millions d'euros. Selon Marca, cet éventuel départ du français pourrait profiter à Fran Garcia. L'espagnol, latéral gauche comme Ferland Mendy, a été prêté cette saison au Rayo Vallecano, avec succès, 34 matchs de Liga, un but, zéro passe décisive. Le joueur de 22 ans pourrait être la doublure de David Alaba, pressenti au poste d'arrière-gauche l'an prochain. Vinicius Junior négocie une prolongation de son côté, le Brésilien Vinicius Junior discute depuis plusieurs semaines avec les dirigeants madrilènes d'une prolongation de contrat. Selon les informations du journaliste de téléfoot, Julien Ménard, les discussions buteraient autour d'un point bien précis, la durée du contrat. Le champion d'Espagne aimerait que le bail du jeune Elie de 21 ans soit prolongé jusqu'en 2028, donc de 4 saisons. L'actuel se termine en 2024. Vinicius Junior, lui, voudrait un contrat moins long, pour avoir son avenir entre ses mains. Un contrat d'une aussi longue durée le fixerait au Real Madrid pour 5 ans, si ce n'est plus, alors que le Brésilien pourrait avoir des envies d'ailleurs dans un avenir plus ou moins proche. Cependant, les négociations sont en phase terminale et l'officialisation de la prolongation devrait intervenir prochainement. Selon la « Cadena Serre », le Real Madrid et Liverpool sont intéressés par Jude Bellingham. La transaction s'élèverait à environ 100 millions d'euros pour le milieu de terrain qui est sous contrat avec le Borussia Dortmund jusqu'en 2025. L'ambition du Real Madrid de disposer des meilleurs joueurs du vieux continent ne cesse pas. La saison prochaine, le public du Santiago Bernabeu profitera de la jeunesse et de la projection de sa toute nouvelle recrue Aurélien Chouameni. Cependant, ce ne serait pas le seul grand désir de l'équipe blanche. Comme le rapporte « Cadena Serre », Jude Bellingham aurait tapé dans l'œil du conseil d'administration des Mérengues s'il y a déjà quelques mois et les dirigeants espagnols ont une stratégie en tête pour mener à bien cette opération. Si Bellingham était amené à rejoindre le Real, le jeune milieu de terrain anglais occuperait une place extra communautaire dans l'équipe. C'est pourquoi, l'objectif serait de faire venir la pépite du Borussia la saison prochaine en attendant que Vinicius obtienne la nationalité espagnole. On ne sait pas encore quels sont les chiffres exacts de l'opération. Cependant, selon la « Cadena Serre », un montant de l'ordre de 90 millions d'euros est évoqué pour la Casablanca. Mais tout ne va pas se passer comme sur des roulettes. Un autre géant du football européen, Liverpool, suit également de près Bellingham. Le club de la Merseille pourrait même être amené à poser 100 millions d'euros sur la table pour que transfert se fasse. Les Reds, qui ont perdu contre les Madrilènes en finale de Ligue de Champions le 28 mai dernier, prendront-ils leur revanche sur les Espagnols dans ce dossier ? Affaire à suivre.